Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, amis cinéphiles et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Ce soir, une émission spéciale dédiée à la double ressortie en combo DVD Blu-ray du Lion et le Vent de John Milius et de l'homme qui voulut être roi de John Huston. Donc, vous l'aurez compris, une double émission en hommage à Sean Connery, récemment disparu, pour laquelle je suis encore une fois extrêmement bien entouré avec mes collègues. Bonsoir, Manuel S. Salut Olivier, je vois aussi que tu es bien entouré, vu ce que tu as dans les bras. Oui, donc s'il y a des petits gazouillis, voilà, c'est un recording confinement à la maison. Donc, il y a gazouillis d'enfants, peut-être. Lucien Alflantz, bonsoir. Salut les gars, salut les enfants. Et Julien Rombeau, bonsoir. Salut les amis, salut tout le monde. Donc, je l'ai dit, émission en forme d'hommage à l'un des acteurs les plus classes que la Terre ait jamais porté, le récemment disparu Sean Connery, en détaillant deux films marquants d'une filmographie impressionnante et qui ont donc été réédités récemment. Deux films sortis en 1975 et dans lesquels le légendaire acteur écossais tient le haut de l'affiche, soit Le Lion et le Vent de John Milius, ressorti début novembre chez Rimini, accompagné d'un livret de 100 pages et de bonus exclusifs, et notamment un commentaire audio dédié à la musique de Jerry Goldsmith. Et puis nous continuerons avec le légendaire L'homme qui voulut être roi, un film de John Huston, ressorti quant à lui le 25 novembre dans un coffret collector chez Wildside, bourré de bonus et bardé d'un livret écrit par le critique Samuel Blumenfeld. Mais commençons tout de suite par quelques mots sur le grand Sean, acteur producteur né à Edinburgh en 1930 et mort au Bahamas le 31 octobre dernier à l'âge de 90 ans. Sean Connery est donc issu d'un milieu très modeste, il a été entre autres matelot de la marine britannique, puis culturiste avant de commencer à occuper de petits rôles au théâtre et à la télévision. Son destin prend un tour différent quand en 1961, il remporte devant James Mason, David Neven ou même Cary Grant, un concours qui vise à trouver un acteur original afin d'incarner à l'écran James Bond, héros des romans populaires de Ian Fleming. Sean Connery est choisi et entre dans la légende en incarnant le rôle de l'agent 007 à 7 reprises, si l'on compte le hors-série, jamais plus jamais d'Irvin Kirchner en 1983. Sur une carrière de près de 60 ans, Sean Connery a tourné avec de nombreux réalisateurs prestigieux, d'Alfred Hitchcock, pas fréquentant pour Marnie en 1964, à Brian De Palma, Les Incorruptibles en 1987, de John Bourman avec l'inénarrable Zardoz en 1973, à John McTiernan avec À la poursuite d'Octobre Rouge en 1990, en 1990 et Medicine Man en 1992. Sans oublier bien sûr de citer Sidney Lumet, avec qui il travaillera cinq fois, de La Colline des Hommes Perdus en 1965, à Family Business en 1989, mais aussi The Offense en 1973, considérés par beaucoup comme le sommet de leur collaboration et peut-être le plus grand rôle de l'acteur écossais Anobly en 2000. Et maintenant, messieurs, j'ai beaucoup travaillé à la préparation de cette émission et donc j'ai un petit nouveau jingle à vous proposer. Vous êtes prêts ? J'espère que vous êtes prêts. Il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrote sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller ainsi qu'à votre toutou de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxiots, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes mollos ? Une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains. Vous l'aurez donc compris, c'est le moment tant attendu des questions. Donc les questions, trois questions sur la carrière du grand Sean Connery. Première question, quelle actrice fait le lien entre Sean Connery, Michael Douglas et Gérard Juniot ? Oh putain, une Française du coup. Sophie Marceau ? Non. Dans un film de Philippe De Broca ? Le dia cardinal ? Non. Je rajoute quelqu'un, Sean Connery, Michael Douglas, Gérard Juniot, Georges Clooney dans un film des Frères Cohen ? Catherine Zeta-Jones. Bonne réponse ! Catherine Zeta-Jones, femme de Michael Douglas, partage la vedette avec Juniot dans Les mille et une nuits de Philippe De Broca en 1990 et avec Sean Connery dans l'excellentissime haute voltige de John Amil en 1999. Un film inoubliable. Alors, question spéciale, footheux, le saviez-vous ? Sean Connery, à l'âge de 23 ans, a refusé une offre pour devenir footballeur professionnel. C'est pour Julien, c'est dans son club préféré. Manchester United. Ok, 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 bien sûr. Donc, il a reçu une offre de Matt Busby, le manager de Manchester United, mais il a refusé. Alors, ensuite, Sean Connery a arpenté la forêt de Sherwood par deux fois. Quel film ? Quel rôle ? Robin Desbois. Ok, dans quel film ? Il joue dans le Kevin Reynolds, non ? Exactement, donc tu as la réponse, en effet. Mais quel rôle joue-t-il dans le Kevin Reynolds ? Le père de quelqu'un. Le père de Robin Desbois. Ok, vous êtes nuls. Très bien, messieurs. Donc, c'était La Rose et la Flèche où il joue un Robin Desbois vieillissant de Richard Lester en 1976 et Robin Desbois prince des voleurs de Kevin Reynolds en 91 où il joue Richard cœur de lion dans les dernières minutes du film. Les mecs, ils ambitiotent de faire une spéciale Sean Connery, on voit le niveau, quoi. Bon, on va tout de suite rehausser le niveau. Manu, je comprends ton désarroi en écoutant un petit peu du score de Jerry Goldsmith écrit pour Le Lion et le Vent en 1975. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, inspiré de faits réels à l'enlèvement d'Ionne Perdicaris, un Américain d'origine grecque, L'action du film Le Lion et le Vent donc de John Milius se déroule en 1904 au Maroc alors sous triple influence britannique, allemande et française. L'américaine Eden Perdicaris incarnée par Candice Bergen et ses deux enfants sont enlevés par un groupe de cavaliers menés par le chef berbère El Raïsouli, le magnifique qui n'est autre que Sean Connery. Par cet enlèvement, El Raïsouli veut provoquer le sultan Abdelaziz et le pacha de Tangier éprouvaient aux tribus marocaines leur compromission aux forces occidentales. Pendant ce temps, aux Etats-Unis, Theodore Roosevelt voit là l'occasion d'une démonstration de force à la veille des élections et l'opportunité d'étendre son influence internationale. On retrouve aussi au casting donc outre Sean Connery, Candice Bergen, Geoffrey Lewis ou même John Huston dont on parlera un petit peu plus tard dans cette émission. La photographie est du britannique Billy Williams qui a notamment travaillé avec Ken Russell et qui bossera par la suite sur Gandhi de Richard Attenborough. Et la musique, bien sûr, qu'on vient d'écouter est de Jerry Goldsmith qu'on ne présente plus, collaborateurs réguliers entre autres de Franklin Schaffner, de Ridley Scott, de Joe Dante pour ne citer que. Voilà. Je vais d'abord demander à mon cher camarade Manuel As de nous resituer le film dans la carrière de son auteur John Milius. Déjà, en préambule, on va peut-être s'excuser auprès de Julien de lui mettre deux fois d'affilée des films de réalisateurs de droite ou du moins un actionneur au programme avec Bronx la fois passée et Le Lion et le Vent cette fois-ci parce que je sens qu'avec son petit cœur fragile, il va partir en courant et en hurlant « Rendez-moi Claire Denis et Emmanuel Mouret ! » Eh bien, je vais te contredire très vite. Mais bon, sinon, au-delà de la plaisanterie, on va déjà peut-être un peu présenter Milius ou du moins le resituer dans le contexte de l'époque et celui de la sortie du Lion et du Vent. Milius, c'est un petit peu le grand absent de la photo de groupe des enfants terribles du nouvel Hollywood, celle des Spielbergs, Scorsese, Coppola, De Palma, Lucas. Alors justement que Milius va être un des premiers à se faire un nom au sein de l'industrie hollywoodienne en signant coup sur coup les scénarios de l'inspecteur Harry, de Jérémy Johnson et de Jugeur-la-Loi, un film justement réalisé par John Huston mais ça, on en reparlera peut-être par la suite et bien sûr celui d'Apocalypse Now. Certains de ses scénarios qu'il reniera d'ailleurs. Oui, des scénarios qu'il reniera au moment de la sortie et sur lesquels il reviendra pas la suite. Je crois que c'est le cas notamment de Jérémy Johnson sur lequel il va revenir des années plus tard en révaluant le film. Et donc d'une certaine manière avant même de passer à la réalisation, Milius au début des années 70 c'est déjà un nom qui compte au sein de l'industrie hollywoodienne alors qu'au même moment Lucas sort du vide de son premier film qui était HHC 1838, Scorsese ne va réaliser que son premier film. Oscar Bertin en 72 pour le compte de Roger Corman, de Palmas c'est encore un réalisateur plus ou moins underground et Spielberg travaille encore à la télévision même si Duel qui est à l'origine d'un téléfilm va connaître une exploitation sale. Donc Milius c'est déjà un nom mais c'est aussi déjà une petite légende en soi. C'est un personnage à part entière, un personnage assez haut en couleur totalement à contre-courant de son époque. Quelqu'un qui est vraiment tourné vers le passé, fasciné par les armes à feu, la guerre et qui ne va pas hésiter à demander par exemple en guise de complément de salaire à la Warner de lui payer un Magnum 44 pour écrire l'inspecteur Harry, un film pour lequel il n'est pas crédité au scénario mais qui apporte quand même son empreinte au fer rouge. Donc voilà, Milius c'est quelqu'un qui n'est pas du tout en face avec le cinéma de son époque et c'est justement quelque chose qui est assez visible dans Le lion et le vent, c'est quelqu'un qui aspire à un retour à un cinéma beaucoup plus classique avec en ligne de mire la figure tutélaire de John Ford et justement si on prend John Ford comme modèle, la célèbre phrase de Liberty Valence qui est si la légende est plus belle que la réalité imprimer la légende, d'une certaine manière c'est ça qui a participé à éclipser l'importance du travail de John Milius durant ces années-là en faisant disparaître son travail derrière sa propre légende, sa propre statue. Et c'est particulièrement intéressant ce que tu dis par rapport au film dont on va parler aujourd'hui parce que Le lion et le vent sort en 75 et donc en plein comme tu viens de le dire en plein Nouvelle Hollywood alors qu'il se rattache plutôt en tout cas formellement à des grandes productions classiques et exotiques à la David Lean voire même si on tire un peu plus loin à Corda à Zoltan Corda ou ce genre de production mais on y reviendra plus précisément ça se cantonne surtout à la forme il me semble. Voilà et puis en plus Le lion et le vent c'est justement son premier film de studio puisque le film qu'il a fait auparavant d'Illinger était une petite production de série B tournée pour AIP tandis que là il a vraiment vocation à s'inscrire dans une certaine tradition du cinéma hollywoodien effectivement avec en ligne de mire Laurence d'Arabie c'est assez évident donc voilà c'est un film Le lion et le vent qui est plutôt réactionnaire dans sa forme à contrario de ce qu'on va faire des cinéastes comme Lucas Coppola Spielberg de Palma qui vont vraiment vouloir défricher formellement un autre type de cinéma là où Milus cherche clairement à s'inscrire dans le chemin de ses pères et tourne le dos à cette petite révolution du nouvel hollywood en fait et Le lion et le vent justement c'est un film qui aussi pose les limites de Milus en tant que metteur en scène notamment dans tout ce qui est sa gestion de l'action c'est assez flagrant je trouve dans la scène qui n'est pas forcément la plus engageante qui est la scène de début de l'enlèvement de la famille Pelligaris qui en termes de rythme de cadre a beaucoup de mal à épouser la dynamique de la partition assez épique de Goldsmith mais ça reste un film fascinant dans tout son aspect pour le coup hautement Milusien dans toute sa confrontation entre le personnage de Raïsouli et celui de Roosevelt et qui vraiment est le coeur du récit et ce qui intéresse profondément Milus c'est là que le film me semble en effet le plus intéressant parce qu'en effet c'est vrai que les scènes d'action marchent assez moyennement et même si c'est assez intéressant ça n'a jamais au bout de son idée il y a une forme de rupture entre la violence de l'histoire et de certaines scènes qui ne sont pas tout à fait abouties et la forme qui est presque très doucereuse j'ai envie de dire et au classicisme assumé comme on le disait plus tôt mais en effet la construction des personnages de Raïsouli et de Roosevelt est par contre assez brillante c'est une construction un peu en parallèle et montre les deux personnages à la fois très proches et très éloignés et c'est quelque chose qui marche assez bien tout au long du film qui montre ces deux personnages vraiment qui pensent un peu peu ou prou avoir le même type de mission de conservation historique de la grandeur de leur peuple si je peux dire ça comme ça c'est quelque chose que je trouve étonnant Midius qui est toujours quelqu'un qui a tendance à assumer parfaitement ses propos et même à les pousser parfois même plus loin je pense que jusque là où va vraiment sa pensée ici je le trouve un peu trouble on le sent on l'imagine admirer l'expansionnisme de Roosevelt et en même temps la volonté de ce peuple de garder ses coutumes je trouve le film assez difficile à cerner à ce niveau là mais ça le rend pas moins inintéressant pour autant je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire Lucien en fait je trouve le film étonnamment difficile à cerner par rapport à son discours parce que si bien sûr ce qui est clair c'est que Midius exalte les gens qui ont une certaine noblesse guerrière une certaine volonté c'est ça qui rapproche tes deux personnages voilà c'est ça je trouve mais je trouvais qu'en fait il est très ambivalent sur les deux personnages parce que quand tu prends la première scène de présentation du personnage de El Raïsouli il est montré à la fois comme bouffon mais aussi comme bourreau il se casse la gueule de son cheval après il claque l'actrice Candice Bergen et puis en même temps dans la mise en scène il est montré vraiment comme un héros avec ce travelling avant son apparition etc donc tu as une espèce de triple rapport avec lui et Roosevelt aussi moi j'étais bien en peine une fois le film terminé de me dire quelle est exactement la pensée de 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 Milius sur Roosevelt après j'ai lu que c'était une de ses figures favorites mais oui le personnage de Roosevelt est vraiment tourné en dérision à plusieurs moments et la fin le dernier plan où on le voit face à son ours il est un peu ridicule il en joue c'est volontaire je pense je pense pas qu'il est ridicule à mon sens c'est ce côté justement assez beau de cette discussion qu'il a après la session de chasse à Yellowstone où il discute avec des journalistes sur l'animal qui pour lui incarnerait beaucoup plus l'emblème américain et la nation américaine que l'aigle qui serait le grizzly et on voit très bien qu'en sous-texte Milius se place très clairement dans le personnage de Roosevelt déjà par la fascination que Roosevelt a pour les armes que partage Milius dans ce côté très va-t'en-guerre que peut avoir Roosevelt dans ces scènes-là c'est vraiment un personnage qui fascine Milius et dans lequel à mon avis ils se font complètement je trouve chaos je ne suis pas d'accord avec ça Manu je trouve qu'à aucun moment enfin si je ressors de la fascination de Milius pour Roosevelt en effet par tout ce que tu viens de citer mais je trouve qu'il est effectivement plus tourné en dérision et l'épilogue le prouve à mon sens je trouve qu'on est souvent mis du côté de Aïl Raïsouli de son exotisme de sa bravoure et de ses envies de noblesse l'ambivalence dont parlait Oli je trouve qu'elle est bien plus concrète chez le personnage de Shane Connery qui est entre deux choses effectivement c'est un brigand un voyou et qui en même temps a une certaine noblesse un certain charme qu'on voit à travers le personnage de la femme ou des enfants notamment et je trouve que Roosevelt a l'air effectivement plus va-t'en-guerre mais en effet aussi plus seul plus égoïste etc j'ai l'impression que malgré sa fascination on est constamment mis avec le personnage de Shane Connery j'ai aussi un peu l'impression qu'il s'auto-inflige de choisir si on voulait utiliser une image cinéphile que Milius s'auto-inflige de choisir entre Ford et Kurosawa à certains moments on se dit à ce niveau-là par rapport à cette forme de manière de raconter la guerre et de noblesse si tentée qu'il puisse y en avoir voilà il n'arrive jamais vraiment à choisir son camp et puis le film sortant en 75 le parallélisme avec le Vietnam me semble évident mais à nouveau je trouve que le discours là-dessus de Milius il n'est pas clair on ne sait pas exactement ce qu'il veut en dire ce qu'il veut à nouveau ça n'enlève en rien je veux dire les qualités narratives du film en tant que telle mais à chaque fois j'ai l'impression qu'on sent qu'il veut poser un propos et comme s'il se freinait j'ai l'impression qu'il a du mal à le cerner ce propos c'est très bizarre parce que là par exemple on parle du personnage de Roosevelt moi je trouve que en effet je suis d'accord avec Julien sur ce point-là je trouve qu'il est quand même souvent tourné un peu en dérision et je trouve même que le regard sur l'impérialisme américain est assez aussi fort tourné en dérision tu repenses à cette scène avec les cigares quand ils vont voir Geoffrey Lewis etc ce type avec les yeux bleus l'espèce de général qui débarque il est quand même montré d'une manière relativement bouffonne je trouve alors que El Raïsouli me semble défendre des valeurs qui sont des valeurs de protection de son propre espace qui me semblent être aussi des valeurs typiquement américaines donc en fait j'ai l'impression que à travers Raïsouli il défend une valeur typiquement américaine qui est de protéger son propre espace et de protéger ses coutumes etc oui c'est un refus de la soumission en fait et en même temps moi je l'ai lu comme ça j'ai vu quand même une certaine forme peut-être d'admiration pour le côté revendicatif qui lâche pas le morceau de Roosevelt tout en ayant un certain regard un peu critique sur Roosevelt mais après on reparlera de la mise en scène et on reparlera de Kurosawa si tu veux je vais laisser peut-être la parole à Manu sur ce point de Roosevelt et de Raïsouli sur cette notion d'identification de Milius au personnage de Roosevelt je pense qu'on fait un peu fausse route dans le sens où à mon sens il y a une véritable identification de Milius au personnage de Roosevelt et pour le coup une fascination de Milius vis-à-vis du personnage de Raïsouli qui est un personnage beaucoup plus exotique là où le personnage de Roosevelt à mon sens est un personnage beaucoup plus tragique et d'une certaine manière le personnage de Raïsouli dans la manière dont Milius l'aborde c'est déjà un personnage de cinéma avant tout bien plus que le personnage de Roosevelt qui semble incarner un sort d'idéal de la nation américaine ou d'un idéal ou d'une certaine idée de l'Amérique telle que le conçoit Milius c'est assez visible notamment dans cette très belle scène de chasse à Yellowstone où la comparaison d'un côté avec le personnage de Roosevelt et cette figure de l'ours qui incarnerait l'essence de la nation américaine et le personnage de Milius qu'on peut tout à fait deviner derrière les traits de cette ours au sens propre comme au sens figuré et au-delà de ça si on peut ressentir une certaine distance en tant que spectateur vis-à-vis du personnage de Roosevelt c'est parce que c'est aussi un personnage qui est beaucoup moins montré dans l'action contrairement au personnage de Raïsouli et qui semble aussi être décrit comme un personnage beaucoup plus tragique dans la manière notamment qu'il a lors de la scène d'entraînement au tir de s'adresser à sa jeune fille en cachant sa propre cécité tout ça accompagné du discours autour de sa propre solitude de la solitude inhérente à sa fonction et que d'une certaine manière la seule personne avec qui il pourrait dialoguer est le personnage de Raïsouli absolument alors après effectivement vu que le film est d'une certaine manière raconté du point de vue des enfants c'est vrai que notre exotisme et notre fascination se portent sur le personnage de Raïsouli mais je ne crois pas pour autant que ce soit le personnage qui correspond au plus au point de vue de Milius sur le récit ça c'est assez clair ne serait-ce qu'au niveau de la mise en scène et ça fera peut-être la transition mais oui il y a à certains moments on sent qu'il y a une mise en valeur ne serait-ce que visuelle à vue d'enfant du personnage incarné par Sean Connery ça c'est très net maintenant est-ce que c'est vraiment le propos que lui attache Milius ça j'en suis moins sûr on en parle donc de cette opposition entre Raïsouli et Roosevelt et moi ça me semble aussi être assez révélateur du film c'est-à-dire que je trouve ça va peut-être vous sembler étonnant ce que je vais dire mais je trouve le film assez théorique c'est-à-dire que je trouve que le film ce qu'il intéresse c'est de mettre en parallèle ces deux figures de Roosevelt et de Raïsouli et que le récit intime émotionnel de Candice Bergen de cet enlèvement de ses enfants etc j'ai l'impression qu'en fait Milius ça ne l'intéresse pas et je n'arrive pas enfin émotionnellement je reste très 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 à distance de cette intrigue-là et d'une manière générale même formelle je trouve que le film même s'il me séduit parfois je suis constamment à distance et je trouve que la mise en image le découpage je me trouve souvent très éloigné je me trouve souvent très spectateur comme si Milius avait plutôt pas une volonté d'illustration mais plutôt qu'il voyait plutôt ces scènes comme des tableaux et que je ne rentrais jamais vraiment dans la scène d'un point de vue émotionnel et je n'étais jamais vraiment impliqué c'est un bête truc mais ça m'a frappé sur cette scène-là à la fin il y a Candice Bergen qui vient sauver Sean Connery Sean Connery il est suspendu par les pieds et il y a une espèce de plan de coupe où elle va couper le truc et lui il tombe et on sent vraiment le truc super fake et je me dis mais c'est découpé de manière super plate enfin je veux dire il y a énormément de réalisateurs qui auraient pu rendre ça plus drôle plus dynamique et que là j'ai l'impression que le truc est baqué super vite comme ça et après tu as parlé de Kurosawa Lucien Milius il a quand il n'a pas pu faire l'armée à cause de son asthme enfin bon c'est ce qu'on raconte en tout cas c'est peut-être après imprimer la légende comme a dit Manu en préambule mais donc il serait rentré dans un cinéma il aurait vu les 7 samouraïs et il serait sorti en disant ok je veux faire ça mais le truc c'est que je trouve que la scène d'intro surtout tout ce qui se passe dans la ville avant tous les chevaux qui courent dans la ville et aussi la scène où Sean Connery vient récupérer Candice Bergen et ses enfants qui ont fait enfin qui ont fait une tentative d'évasion je la trouve sous haute influence Kurosawa je trouve qu'il essaye vraiment de faire le découpage à la Kurosawa les longues focales les rapports dans le mouvement dans les panoramiques sur les chevaux etc il y a vraiment à mon avis il veut vraiment redonner ce truc là d'ailleurs il y a par rapport à la présence des éléments tu sens l'application pendant toute une partie du film à mettre le vent en évidence dans ses scènes c'est aussi un truc qu'on retrouve beaucoup chez Kurosawa le fait d'utiliser les événements climatiques pour rajouter du mouvement tout le temps tout le temps c'est très vrai ce que tu dis Oli c'est pas pour rien que je parlais de Kurosawa plus tôt et c'est aussi parce que du côté américain il y a des cadres beaucoup plus statiques qui s'apparentent plus à la figure je veux dire de statue de Roosevelt et c'est pour ça que je prenais ces deux exemples là mais tout ce que tu viens de dire est absolument vrai et c'est vrai qu'une des limites du film c'est ce côté par instant illustratif de la mise en scène de Minius absolument et c'est peut-être aussi en partie une des raisons pour lesquelles il fait partie des oubliés de cette époque là c'est un très grand raconteur d'histoire mais c'est pas forcément le metteur en scène le plus accompli et ça se voit notamment dans un des parties pris de narration du film qui est cette idée de raconter le récit du point de vue d'un enfant et cette fascination un peu innocente que cet enfant peut avoir vis-à-vis de la guerre c'est un parti pris extrêmement intéressant mais qui se traduit pas forcément tout le temps au niveau de la mise en scène et c'est assez visible notamment dans les scènes d'action où il y a souvent la notion d'impact qui se retrouve assez émoussée il y a des scènes de décapitation qui sont extrêmement parlantes à ce niveau là tout à fait notamment dans cette première scène de décapitation où malgré le jeu assez décalé de chante connerie on sent que Minius n'est pas du tout à l'aise dans la manière de filmer cette scène en tant que telle mais ça reste malgré tout une idée assez intéressante et que Minius va pleinement développer dans la scène du meurtre de la mère de Conan dans Conan le barbare c'est notamment visible dans la scène d'attaque de la plage qui est aussi entre des moments très inspirés et des moments beaucoup plus faibles tout tout ce qui a trait au combat au sol avec le personnage de Candice Bergen à mon sens ne fonctionne pas complètement c'est une scène que je trouve plutôt réussie dans son exposition mais pas forcément dans son exécution il y a vraiment un souci d'impact dans les coups que porte Candice Bergen auprès de ses assaillants et ça à mon sens c'est autant un problème de mise en scène que de montage mais après pour le reste dans cette même scène il réussit à peu près tout ce qui a trait à l'iconisation des personnages c'est-à-dire cette grande chevauchée sur la plage avec la décapitation d'un des assaillants de Ra'a Tsouli et aussi ses gros plans sur l'eau et les sabots des chevaux mais c'est vrai que contrairement à un film comme Dillinger qui était un film beaucoup plus resserré c'est vrai que dans ce film qui se veut à une plus grande échelle beaucoup plus épique c'est vrai que là pour le coup on voit les limites de Minus en tant que metteur en scène et c'est particulièrement visible dans les séquences d'action je trouve que ce que tu racontes est je crois en partie vrai effectivement mais je trouve que c'est ce qui m'a aussi plu dans le film par exemple tu parles de cette scène où il retrouve les enfants qui se sont échappés etc alors oui c'est parfois illustratif mais je trouve que c'est un film avec des carences comme vous l'avez dit mais ultra généreux je trouve et qu'il y a un vrai plaisir à se faire à se fabriquer et il y a un vrai plaisir de mettre tout le temps les spectateurs dans un spectacle Olivier tu disais je me sentais spectateur c'était la limite de ton identification mais moi je trouve que ce côté justement où malgré quelques maladresses j'assiste effectivement à un chouette spectacle et je trouve que vous en avez parlé mais la scène d'ouverture elle est révélatrice elle est effectivement pas toujours bien rythmée pas toujours d'une grande fluidité mais par contre il y a un peu tout ce que va contenir le film il y a en même temps de l'humour effectivement comme Olivier le disait en début de parcours avec ce cheval qui n'arrive pas à tenir avec ce personnage qui apparaît de très mystérieux à très ridicule et il y a toute son ambivalence qui va se révéler ensuite on a une scène grandiloquente très haute en couleur et qui est contrebalancée par un humour c'est en ça que je trouve que le film est généreux oui mais tout à fait mais c'est des éléments qui sont présents beaucoup plus à l'écriture qu'est réellement dans la mise en scène après je pense que tous les aspects vraiment d'iconisation des personnages il le réussit très bien et c'est ce qu'il fera brillamment par exemple dans Conan mais voilà de toute façon on est dans une émission classique et on parle grosso modo dans une émission classique de films qu'on aime donc effectivement on peut mettre en avant certains défauts mais ça reste un film absolument fascinant absolument on est très chagrin depuis le début de nos interventions respectives sur le film mais il faut dire ce qu'il y a c'est un film plus que plaisant c'est un film qui est aussi il me semble assez ambivalent sur le regard que porte Milius sur le personnage féminin j'arrive à nouveau pas bien à le déceler je trouve ça d'autant plus étonnant que pour écrire le film Milius s'est inspiré d'un texte de Barbara Tushman ainsi que d'une bio de L. Ray Sully elle aussi écrite par une femme à savoir Rosita Forbes l'histoire devrait donc être sous forte influence féminine mais au final assez peu et je n'arrive pas non plus à cerner ce personnage féminin je ne sais pas ce que vous en pensez mais chose à noter aussi c'est qu'apparemment Milius n'a jamais cherché à se rapprocher de la cohérence historique et peut-être qu'il a pris beaucoup de liberté par rapport au texte desquels il s'est inspiré petite anecdote puis je termine sur le côté féminin de la chose mais ce personnage de Madame Père d'Icaris avait été écrit pour Julie Christie et puis fut proposé à Feille de Noé avant d'aboutir dans les mains de l'actrice qui finira par l'interpréter ici dans le film Candice Bergen voilà mais sur cette question de réalisme historique comme tu dis moi j'ai été frappé par quelque chose je suis d'accord avec ce que tu dis sur le rôle de la femme qui n'est pas toujours clairement identifié identifiable ça tient même carrément au duo parce que pendant tout un moment tout un pan du film au début et même si c'est une émission hommage etc et qu'on aime beaucoup l'acteur je me suis dit tiens c'est quand même finalement un drôle de choix de donner à un vieil écossais enfin qui n'est pas encore si vieux que ça mais à un écossais le rôle d'un chef berbère de tribu et j'ai eu un problème d'identification au récit oui mais ça c'est ça c'est peut-être parce que tu découvres le film en 2020 mais c'est pas du tout une question qui se posait à l'époque puisque ça faisait partie de la tradition du cinéma hollywoodien ou britannique oui 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 mais ce qui est intéressant peut-être effectivement t'as raison Manu je le découvre en 2020 ça doit être une question qui se pose mais ce que j'ai noté c'est que ce problème d'identification il s'est quand même dissipé au fur et à mesure du film notamment parce que Sean Connery je trouve parfois une espièglerie vis-à-vis de la religion vis-à-vis de tout ce qui compose vraiment le côté berbère à proprement parler il a comme un sourire comme une petite lueur dans l'oeil qui le met à distance et je trouve ça assez malin de sa part de ne pas être dans une identification absolument totale et d'essayer de nous faire croire qu'il est né là-bas mais bien d'incarner ça avec parfois une petite distance salutaire c'est ce que fera toujours Sean Connery peut-être à l'exception de The Offense ou de quelques rares exemples mais Sean Connery est un acteur de ce type-là non mais ce que je trouve juste dans ce que tu dis Julien c'est que moi là je le trouve parfaitement dans le ton du film parce que le film justement il est toujours sur ce ton un peu un peu rigolard un peu bouffon un peu même des clins d'oeil au spectateur pas du tout pas du tout naturaliste la première fois qu'on voit le Pacha machin qui bouffe ses dates et qui va fumer le narguilet on est clairement dans un cartoon quand on voit ça mais moi je trouve par exemple que justement cette scène de Sultan elle est assez drôle là je trouve que l'humour fonctionne je sais pas parce qu'on pourrait penser que non justement aujourd'hui mais son personnage too much le sport avec les vélos qui se cassent la gueule lui qui rigole effectivement moi je le trouve assez drôle assez truculent et le film partage une certaine ironie avec le second film de notre programme je pense aussi très bien merci messieurs je vous propose maintenant de passer au second film de la soirée The Man Who Would Be King l'homme qui voulut être roi de John Huston 1975 et on commence par un petit extrait Peachy I'm heartily ashamed for getting you killed instead of going home rich like you deserve to on account of me being so bleeding high and bloody mighty can you forgive me that I can and that I do Danny free and full and without let or hindrance everything's all right A glorious band the chosen few on whom the spirit came Twelve valiant saints their hope they knew and mocked the cross and flame He met the tyrant's brandish still the lion's gory man He vowed his head his death to fail Nous parlons donc maintenant du film légendaire L'homme qui voulut être roi de John Huston en 1975 Le pitch c'est quoi pour ceux qui ne le connaissent pas et d'ailleurs je ne l'ai pas préécrit donc je vais un peu l'improviser mais ça se passe dans les Indes britanniques au début du 20ème siècle Rudyard Kipling se fait subtiliser sa montre à gousser dans une gare indienne le voleur s'appelle Pitchy Carnahan il est interprété par Michael Caine et puis ce Pitchy s'aperçoit que la montre contient des symboles francs-maçons il décide de la rendre à son propriétaire et les deux hommes sympathisent à partir de ce moment-là Rudyard Kipling va devenir le conteur de l'aventure de Pitchy Carnahan donc Michael Caine et aussi de son complice Daniel Dravot interprété par Sean Connery qui sont tous deux d'anciens militaires de l'armée britannique qui sont restés aux Indes et qui décident après avoir signé un contrat qui les oblige à arrêter de boire et à renoncer aux charmes féminins qui vont ensemble partir dans une région qu'on imagine au nord-est de l'Afghanistan le Kafiristan pour devenir roi voilà donc c'est un film que John Huston réalise en 75 après une longue histoire que vous comptera Manu dans un instant la musique est de Maurice Jarre et la photographie de Oswald Morris qui a travaillé plusieurs fois déjà avec John Huston notamment sur Moby Dick et qui signera quelques années après celle de Lolita de Stanley Kubrick voilà Manu je te cède la parole pour commencer on peut dire que c'est un projet de longue date pour Huston qui a caressé le projet de ce film pendant de nombreuses années c'est un projet d'adaptation de la nouvelle de Kipling l'homme qui voulait être roi une nouvelle qui fait une trentaine de pages et que Huston va transformer en un film de plus de deux heures donc au départ le film est pensé avec au casting un Frébogart et Clark Gable deux acteurs que Huston dirigera durant sa carrière avec Clark Gable qu'on retrouve dans l'Hémisfit et un Frébogart qui sera un peu le compagnon de route de Huston puis qui signeront ensemble six films au fil des années le film a été envisagé avec en tête d'affiche Burt Lancaster Kurt Douglas Richard Burton Peter O'Toole ainsi que Paul Newman et Robert Redford c'est même justement Newman qui va orienter Huston vers un choix beaucoup plus anglo-saxon pour plus de véracité vis-à-vis de l'histoire donc il faudra attendre 75 pour voir la vision de Huston se concrétiser à l'écran avec un casting beaucoup plus raccord avec cet environnement britannique du récit de Kipling avec Michael Caine et Shane Connery ainsi que la participation de Christopher Plummer dans le rôle de Kipling Huston est crédité au scénario aux côtés de Gladys Hill qui est une collaboratrice de premier plan qui va signer avec lui les scénarios de la lettre du Kremlin de Reflet dans un œil d'or et qui va assister Huston sur presque tous ses films à partir de passion de Freud passion secrète et donc quand le film sort au milieu des années 70 c'est presque un film anachronique parce que c'est déjà une époque où Hollywood ne produit plus du tout ce genre de films d'aventure à l'instar du film de Milus qui date de la même année c'est vraiment un film qui est un petit peu d'un autre temps et qui est une célébration autant des films d'aventure qu'une célébration de cet esprit d'aventure et d'amitié qui porte les personnages de Connery et de Kane cet esprit d'aventure qui caractérise aussi toute la carrière et le cinéma de Houston et même sa vie en général et pour lequel Houston avait une très belle définition quand il parlait de cette aventure c'était la grande aventure celle de l'âme humaine puis en dehors du côté aventurier de Houston qui en effet a tendance à faire des films qui ressemblent à sa propre vie ou a tendance à faire ressembler sa vie au film qu'il fait je ne sais pas exactement c'est un réalisateur qui a tout au long de sa carrière tenu un lien étroit avec la littérature moi j'ai tendance à penser directement à chaque fois que je vois un film de Houston à Hemingway avec lequel il partage aussi certaines étapes de vie tous deux sont passés par la boxe par la guerre et par bien des choses par l'alcool évidemment les excès en tout genre c'est un cinéaste qui a toujours tissé des liens étroits avec la littérature donc outre Hemingway que je citais plus tôt on peut penser aussi un rapport assez romantique à la London mais c'est surtout que concrètement dans ses films il a beaucoup adapté il a écrit plus fort que le diable à quatre mains avec Truman Capote il a adapté un grand nombre de romans dont certains de Romain Garry de Joyce ou bien de ce bon vieux Rudyard Kipling et de tout ça découle une certaine approche du cinéma d'un pur point de vue de conteur on va dire j'ai l'impression que très généralement Houston raconte des histoires et adapte sa mise en scène souvent en retrait aux histoires qu'il raconte c'est quelque chose qui lui a été beaucoup reproché dont on disait que c'était un cinéaste qui n'avait pas de style c'est évidemment une absurdité je trouve petite anecdote d'ailleurs Romer qui n'est peut-être pas à sa première connerie aura dit qu'on ne pouvait pas aimer le cinéma et John Huston en même temps alors qu'on pourrait plutôt dire on ne peut pas aimer Romer et le cinéma en même temps ce qui serait un peu plus juste en termes de formulation ça c'est tout la vie de notre cher Manuel As qui n'engage que lui et puis en dehors de ce rapport là à la littérature qui prend énormément de place dans son cinéma je pense qu'il y a quelque chose qui va peut-être être une piste d'ouverture pour la lecture du film qui nous occupe ce soir c'est une recherche quasi permanente ou en tout cas très régulière dans ses films d'une certaine cartographie du rêve et du rêve dévorant qui mène à l'échec je pense que c'est une définition qui s'irait plutôt à l'homme qui voulut être roi tu parles du rêve dévorant qui mène à l'échec mais moi je vois surtout de manière un peu moins romantique enfin romantique dans la prononciation une quête de sens en fait c'est à dire que Connery et Kane sont des escrocs mais Sean Connery se retrouve quand même au milieu du film enfin un moment tournant du film investi d'une espèce de quête de sens et très clairement il va en revenir de manière très violente pour accrocher à ce qu'a dit Lucien c'est ce qui m'a plu en dehors de l'aspect aventureux épicaresque du film c'est qu'il y a un aspect moraliste en fait dans le film et moraliste n'est pas moralisateur et ici je trouve que ça m'a ramené presque à des fables de La Fontaine ou des choses que j'aime beaucoup par ailleurs voilà qui sont vraiment une étude de l'homme effectivement je vois ce que tu veux dire chez Houston en général l'égoïsme la vanité comme la vénalité ce genre de choses amènent à la chute et à l'échec mais cet échec est toujours mégalo désinvolte et assez génial en fait et c'est ça qui donne je pense ce côté ce côté fable un peu picaresque dont tu parlais et puis l'échec est beau parce qu'il a été vécu parce qu'il a été vécu et puis il brasse énormément de choses c'est l'amitié de ces deux hommes elle est solidifiée à travers leur soif délirante de pouvoir à un certain moment dans le film et c'est là qu'il y a une rupture qui est intéressante c'est le discours acerbe en fait que le film tient sur la condescendance pour moi et l'hypocrisie coloniale de l'Angleterre ainsi que l'aveuglement religieux de différents peuples c'est une idée qui est accentuée pour moi par les références franc-maçonniques qui reviennent régulièrement et qui pourraient démontrer une forme d'organisation on va dire d'un certain pouvoir qui se penserait prévaloir aux autres organisations et tout le parallèle entre ces deux religions si on peut dire ça comme ça enfin je veux dire les coutumes sur place et les coutumes franc-maçonniques est assez dans ce film-là assez passionnant je pense entre autres il y a une scène qui est assez marquante là-dessus je pense aux rites initiatiques on va dire que subit le personnage de Connery pour vérifier son appartenance à un dieu ou non enfin voilà je pense en effet il y a un parallèle qui est tracé entre une espèce d'association païenne qui serait la franc-maçonnerie secrète une espèce d'organisation qui va contrôler les choses et qui porte certaines valeurs et aussi la religion d'une manière générale qui est représentée par la religion des autochtones oui tu as tout à fait raison c'est aussi la franc-maçonnerie et leur colonialisme parce que je veux dire c'est la raison première pour laquelle ils sont là qui les amènent là avec leur vanité entre guillemets et c'est toujours cette franc-maçonnerie pour moi qui les tire plus loin dans le délire en fait c'est vrai pour la franc-maçonnerie ce que tu dis mais pas il n'y a pas que ça ce qui la tire aussi c'est de l'avidité pure et simple du moment où ils découvrent les joyaux et les trésors etc il y a leur côté védale et je pense il y a clairement une volonté un peu de revanche sociale effectivement vis-à-vis de leur situation en Angleterre que tu peux imaginer qui n'est pas forcément celle d'où l'ambivalence du truc qu'ils considèrent être celle de leur rang donc il y a ça mais je pense que la franc-maçonnerie elle n'est pas uniquement vue comme un équivalent à une religion pour moi la franc-maçonnerie est montrée plutôt sous un aspect assez positif et plutôt qu'on m'a mis en parallèle avec la camaraderie et cette entente qu'ont les personnages qui va lier le personnage de Kipling et les deux personnages d'aventurier interprétés par Connerie et Kane et justement je trouve ce qui est très beau dans l'échec dont tu parles à la fin du film c'est aussi cet échec célèbre que la seule chose qui comptait c'était cette camaraderie ce n'était pas ce besoin d'habilité pour revenir au pays et étaler sa richesse et montrer sa position sociale c'est qu'en fait cette quête qui les a amenées jusqu'au quart d'Iristan elle ne tenait qu'uniquement par leur camaraderie et c'est ce qui est très beau dans la scène de fin où ils se savent condamnés c'est l'une des plus belles scènes du film ce sens un petit peu de l'absurdité de la vie et de se rendre compte au dernier moment qu'en fait on est passé à côté de l'essentiel c'est déjà ce que tu avais dans le final du Trésor de la Sierra Madre avec la séquence où Walter Huston perd éclaté de rire face à cette poudre d'or qui s'était évaporée avec le vent bah oui juste les deux personnages forment vraiment un duo et presque deux faces de la même pièce et il me semble même que Brion parlait d'une union sacrée en parlant de l'union de ces deux personnages et c'est vrai qu'en effet c'est très beau lorsqu'ils se séparent en fait c'est pour mieux se retrouver parce qu'à un moment il y a une dissension entre les deux personnages et c'est pour mieux se retrouver sur la fin face à leur échec et face à leur mort certaine et je trouve même pour aller plus loin que le fait que Peachy trimballe la tête de son double ami entre guillemets tout le long du restant de sa vie et qu'il s'en débarrasse à un moment auprès de Kipling lui-même en fin de film c'est comme une manière que je trouve très émouvante de se débarrasser de cette partie de lui comme ça pour pouvoir lui-même aller s'éteindre paisiblement cette fin de Sean Connery dont vous parlez elle est effectivement magnifique et je la rattache justement à ce que je disais quand je parlais de moralisme dans le sens où effectivement après cette avidité et après d'avoir presque tourné le dos à ces valeurs de camaraderie d'entente cordiale etc il s'appelle frère bon ça vient de la franc-maçonnerie mais enfin il y a vraiment un lien indéfectible entre eux et puis finalement c'est quand il se rend compte qu'il s'est rêvé je disais la fontaine plus gros que le bœuf que la grenouille voulait se faire plus grande qu'il est au plus haut que se renverse totalement sa vie et que son échec paraît totalement inéluctable et en fait c'est ça qui est beau c'est que non seulement la scène visuellement est magnifique sur le pont elle est spectaculaire et en plus c'est vraiment après que nous spectateurs nous soyons dit tiens ça y est il a effectivement tourné le dos à ces valeurs qu'il chute et qu'il est ramené à la bassesse de l'homme et à l'infiniment petit en fait et émotionnellement elle fonctionne à plein régime parce que ce point de bascule il correspond au point de bascule où on retourne au temps présent avec Kipling et on a ce fondu cette ouverture sur le visage de Kipling qui est complètement effaré par ce qu'il vient d'entendre et on est complètement dans la même position de sidération que le personnage de Kipling à ce moment là quand on voit la scène non seulement c'est le fait de rompre avec ses valeurs qui va précipiter sa chute mais en plus c'est typiquement le fait de rompre le contrat qu'il a scellé avec le personnage de Michael Caine qui va précipiter la chute du personnage et ce qui est encore plus beau en contrepartie comment va mourir Sean Connery Sean Connery va mourir sur le pont que Michael Caine a érigé lui-même pendant le temps qu'il l'attendait de partir du Café Ristan je veux dire au niveau du récit c'est quelque chose d'extrêmement clair il est clair sur ses thèmes il est plein mais ce que je voulais dire c'est que c'est là où on peut parler un petit peu de mise en scène et l'opposé à John Milius c'est marrant parce que tu dis que Houston est considéré souvent avant tout comme un conteur et qu'il n'a pas de style mais on parlait de Milius juste avant qui est aussi considéré plus comme un raconteur d'histoire et ici tu vois quand même que je ne suis jamais spectateur je ne suis jamais dans cette position de retrait dans le récit de Houston dans le récit de Houston je suis toujours inclus le récit m'invite les personnages je suis camarade avec ces personnages je suis avec eux je ne suis pas d'accord avec ça tout le temps c'est là que j'ai des réserves juste si je peux finir termine très typiquement c'est un truc où je trouve que Houston a une beaucoup plus grande maîtrise de l'ensemble des outils du matériel cinéma c'est à dire que quand il fait une scène Houston il m'inclut dedans je trouve que il va aller chercher des dynamiques dans ses cadres que tu n'as pas chez Milius il va aller chercher des choses pour raconter son intrigue et les personnages et les rapports entre les personnages il va aller dedans j'ai l'impression que Milius reste extérieur et j'ai l'impression que Houston il rentre et il m'invite dans son récit avec lui mais purement au niveau de sa mise en image après effectivement tu es d'un côté tu es face à un second film d'un réalisateur d'un jeune réalisateur là tu es dans l'apogée et la dernière partie de la carrière d'un très grand réalisateur donc effectivement de toute façon ça ne peut pas jouer à partie égale dans ce domaine là mais c'est vrai que la mise en scène de Houston n'est pas une mise en scène qui se met en avant c'est en ça peut-être qu'elle a paru à certains instants transparente pour certains critiques et aussi je pense que c'était dû au fait du comportement même de Houston qui était connu sur ses tournages où quelquefois il était plutôt en mode très dilettante sur ses tournages ce qui n'a pas empêché des fois de faire des très grands films malgré tout mais c'était quelqu'un qui dirigeait à minima on en parlait off mais Kane était un peu dérouté au moment du tournage parce que justement il avait très peu de retours de direction d'acteur de la part de Houston parce que Houston considérait qu'en l'ayant choisi il avait déjà fait une grande partie du boulot et que le reste du boulot était à faire par Kane et donc ce n'est pas quelqu'un qui dirigeait les gens de manière autoritaire qui avait une souplesse dans cette direction ce qui peut le différencier justement de la mise en scène de Milus qui par moment effectivement est illustrative et a une volonté vraiment de faire de l'image mais quelquefois qui te sort du point de vue émotionnel que doit avoir la scène par juste une volonté de coller presque à un storyboard ou à une image prédéfinie là où Houston va toujours construire sa scène en fonction de ses acteurs et du centre émotionnel de la scène moi je comprends certaines réserves et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Olivier parce que je trouve que dire qu'il n'a pas de style etc effectivement je trouve que c'est une aberration mais ce que je dirais c'est que je le trouve dans ce film-ci en tout cas plus intéressé par certaines choses que par d'autres je trouve que le récit prend totalement son ampleur quand ils arrivent concrètement en Café Ristan quand il est vraiment dans cette ville etc et je pense qu'en première partie il y a certaines scènes qui sont non traitées ce serait beaucoup trop exagéré de dire ça mais passer un peu vite à la trappe par exemple il y a une scène où il traverse une rivière un torrent c'est réglé en un plan ou deux plans maximum on a cette apparition dans la neige ça passe très très vite il voit deux géants il tire dessus il y a des choses qui avancent très très vite sans que je trouve qu'on prenne vraiment le temps de les installer de les jouer de les faire exister totalement je trouve que ça passe ça passe en fait je crois qu'effectivement vous avez dit le mot c'est au service d'une fluidité d'une limpidité de faire avancer le récit de ne pas s'apesantir sur des choses mais je trouve qu'il y a certaines scènes comme ça que c'est dommage qu'elles soient expédiées parce qu'il y a après des morceaux de cinéma magnifiques dans la deuxième heure notamment je pense en effet que c'est pas ce qui l'intéresse simplement et qu'il va vers autre chose et que cette partie-là du récit en plus elle n'est pas non traitée pour moi elle est traitée puisqu'on l'entreprend on la comprend elle est traitée rapidement ça je suis absolument d'accord mais ça me semble cette manière de t'englober dans le récit elle est évidemment liée à la mise en scène qui est brillante mais elle est aussi intéressante de par le fait de t'intégrer dans le récit par le personnage de Michael Ken je trouve et ce personnage est pour moi le plus intéressant dans ce sens où d'abord c'est celui qui traverse vraiment le récit du tout début à la toute fin qui a la trajectoire la moins directe je vais dire qui est aussi le plus entre différentes faiblesses morales là où Connery tombe plus directement dedans disons mais c'est aussi ce personnage le premier qui se souvient de l'amitié qui a rendu possible toute cette expédition et tous ses exploits et qui se souvient aussi de l'unique écart à leur charte amicale qui comme le disait plus tôt Olivier causera leur perte puisqu'ils étaient en effet jurés de ne pas se laisser aller au plaisir de la chair et c'est ça aussi qui rend la fin bouleversante mais là je m'égare ce que ce début rend possible c'est cette trajectoire du personnage mais tu vois par exemple on parle beaucoup de ce côté du code qu'ils ont créé entre eux ça marche très bien une fois que Sean Connery l'enfreint etc mais il y a aussi une scène où une femme se dénue devant Michael Caine et je trouve que c'est traité effectivement très rapidement ça n'apporte pas grand chose entre eux si ce n'est qu'on voit qu'ils renoncent ça ne modifie pas grand chose entre eux c'est des scènes qui sont vite passées ça correspond exactement à ce que je viens de dire c'est à dire que justement Michael Caine lui est aussi amené à rompre le pacte et ne le fait pas là où Connery va tomber en plein dedans justement elle est vraiment à mettre en parallèle avec la décision que prend plus tard Connery et en mon sens cette scène est tout à fait réussie parce qu'elle a un côté mauvais garçon irrévérencieux dans la manière dont elle est filmée et provoque qui fonctionne je trouve toujours encore aujourd'hui et notamment elle succède à la scène où justement ils font état de leur pacte auprès du chef de la tribu et où il y a tout cet aspect non pas l'alcool non pas les femmes vous préférez peut-être les garçons et pour le coup moi c'est pleinement traité par ces deux scènes-là et c'est pas du tout évacué à mon sens en dehors du côté drôle c'est aussi porteur de sens ça montre à nouveau leur vanité en fait s'ils vont là-bas c'est parce qu'ils sont certains d'arriver à leur fin qu'ils sont certains de leur supériorité vous trouvez vraiment que cet humour fonctionne là que vous rigolez en voyant ce film oui et moi j'irais même plus loin en disant que justement je trouve que rien qu'en fait pour parler des acteurs à proprement parler rien que la liberté qu'ont ces deux acteurs d'aller au fond de ce qu'ils font respectivement d'aller au fond de leur jeu rien que ça je trouve ça drôle et émouvant ils semblent s'éclater à tout moment et pour moi ça ça ajoute à consolider l'amitié de leur personnage à l'écran on le voit on sent ça et je parlais de désinvolture plutôt je rajouterais même une certaine ironie quant à leurs conditions et ça se ressent aussi dans leur jeu et justement tout cet aspect humoristique et truculent des personnages moi je trouve qu'ils fonctionnent tout au long du film parce qu'ils participent justement de la caractérisation des personnages et de ce qui les lie entre eux et en plus je trouve que Houston en joue assez admirablement bien il y a notamment la scène où Sean Connery reçoit les offrandes des différentes tribus et rencontre pour la première fois le personnage de Roxane qui est interprété par Shakira Kane et il y a une double lecture quand on sait en plus que c'est la femme de Michael Ken qui joue ce rôle là de voir le personnage de Sean Connery lui demander de se tourner de la regarder etc et ce côté un peu mauvais garçon qui sous des prétextes un peu fallacieux demande à cette femme là de la reluquer et en même temps d'avoir ce personnage de Michael Ken qui est en retrait et qui est en train d'observer Sean Connery en train d'observer lui-même sa femme pour moi c'est vraiment un élément vraiment constitutif du film et de sa tonalité oui je suis complètement d'accord avec ça moi aussi je trouve le film très drôle j'ai ri aux éclats à plusieurs moments du film et d'autre part non je voudrais juste revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure c'est tu trouvais que ça allait vite je comprends ce que tu dis Julien tu dis ça va vite le moment où il traverse la rivière avec les estomacs de chèvres le moment où ils sont dans la montagne mais je trouve justement que c'est l'addition de ces petits moments qui fait que le récit d'aventure s'incarne complètement je trouve et qui fait que leur trajet qui finit sur cette scène magnifique à la montagne quand ils sont fatalistes ils se disent qu'ils vont mourir mais au moins on est à deux et ils se rappellent le bon temps ils rient aux éclats et c'est ça qui les fait avancer encore plus moi je trouve que c'est l'addition de tous ces petits épisodes qui fait que je rentre à fond dans le récit et pour moi je considère ça comme une seule entité pour moi la scène c'est l'addition de ces petits moments d'aventure que je trouve moi à chacun plus croquignolés les uns que les autres et puis d'un pur je suis absolument d'accord avec ça mais d'un pur point de vue je vais dire de plaisir de cinéphilique ce sont principalement ces scènes là qui permettent d'admirer les magnifiques made paintings d'Albert Whitlock qui est quand même lauréat de Trois Oscars qui bossait souvent avec Disney et la Universal si je ne m'amuse et je trouve que juste c'est un pur ravissement pour l'oeil et rien que pour ça je trouve que ces scènes ont leur importance je crois justement que Whitlock il est là que pour un des plans les plus emblématiques qui est le plan de la découverte de la cité de Sikandar mais pour le coup une grande partie du reste des made paintings ont été réalisés par les équipes de Wally Weaver qui est déjà un des grands superviseurs des effets visuels britanniques qui a bossé notamment sur le voleur de Bagdad qui a aussi travaillé sur l'Odyssée de l'espace il est notamment un des heures faibles justement de la séquence du passage temporel et aussi surtout puisqu'il fallait bien faire un petit point Michael Mann dans un podcast transmission ah bah oui alors c'est son dernier film c'est la forteresse noire film sur lequel il va décéder et emporter avec lui toute une partie de ses secrets de fabrication sur la créature du film et donc va laisser littéralement Mann dans un trou noir pour terminer le film bon on a donc atteint le point Godwin de transmission le point Michael Mann je vous propose messieurs si vous n'avez rien de plus à ajouter en tout cas deux excellents films à redécouvrir en combo Blu-ray DVD merci beaucoup vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux Facebook Twitter Instagram vous pouvez aller sur notre site vous pouvez nous écouter vous pouvez nous partager vous pouvez nous aimer vous pouvez nous commenter vous pouvez nous insulter vous ne pouvez pas nous jeter des pierres mais bientôt nous serons en place publique et vous pourrez alors nous jeter tout ce que vous avez sous la main merci messieurs merci Julien merci à vous merci à vous merci Manu merci les gars merci Lucien et à très bientôt au revoir merci de nous avoir suivis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501